Comme il n'y a pas de mode que c'est juste une carte, ça ne peut pas changer les règles, donc un portail égale le netteur. Donc d'ici est-ce que j'ai à trouver un autre portail dans les terres, il n'y a pas de kilomètre, parce qu'à mon avis... Oh, encore ma souris qui fait des siennes. Bon, on va tenter par là, elle a l'air le plus safe. Tiens, tiens, tiens. Pourquoi ce n'est pas un cube parfait ça ? Parce qu'il y a un coffre. Une épée en or, ça peut toujours servir. Rien d'autre, apparemment. En tout cas, ça grouille pas mal, j'entends des araignées. Donc j'entends des ghasts, alors par contre, si on a un entier, il faut que je fasse gaffe, parce que je peux avoir des pops naturels de ghasts. Donc il va y avoir beaucoup de ghasts dans le coup. Donc, comment qu'on va la jouer ? Alors déjà, on vient de là. Donc je vais aller tout droit par là. Pour faire comme on a fait dans le premier cube. Et observer l'extérieur. Ah bah apparemment, on a quelque chose juste en dessous. D'ambiance rouge, c'est bien le netteur. Donc il faut qu'on descende d'un étage, apparemment. Comme vous voyez, il y a une passerelle, quelque chose, tout de suite en bas. Donc voyons voir. Alors, bah, notre passerelle est fermée par de la laine. Encore un mob qui a dû marcher sur ce qu'il ne fallait pas. Ok. Bon, à tous les coups, il faut que je me construise un portail. Bon, après, il va falloir que je trouve où il faut le construire. Ok, alors il va falloir que je fouille bien toutes les pièces dans ce cas-là. Parce que, si je dois récolter de l'obsidienne, il ne faut pas que j'en loupe pas. Encore des dispensers. Donc ici, on va faire tout le tour. On va vérifier qu'on ne loupe rien, donc aucune pièce. On va suivre les bords. Oh oh. Bon, on va faire un détour. Ça, à mon avis, ça va péter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais courir jusqu'à là-bas. Ah non, remarque, je suis bête. On va simplement... On va simplement passer au tour. Oh là, il y en a pas loin des... Voilà. Salon sous le stone. Allez, on va. Tiens, il a dû tomber dans le trou. Ça, à tous les coups, ça pète. Donc, on va les voir à côté. On va chercher. Ah non, si tu utilises les portes maintenant, les... Voilà, on va aller voir si sur ce muret, il voit quelque chose. Et ici, apparemment... Ah tiens, encore une pièce bouchée. Oh là ! Il devait y avoir des plaques de pression en bois quand j'ai fait tomber la laine. Quand j'ai fait tomber la laine, ça a activé ce qu'il y avait en dessous. Par contre, je vais baisser un peu le son. Parce que les ghasts, je trouve qu'elles sont assez prises de tête. Voilà. Elle va déjà être un peu plus... Donc ici, c'est toujours la sortie, la main. Toujours le même côté, de toute manière. Là, on est sur un troisième côté. Apparemment, il y a un passage par là. Une seule range, avec un spawner de piques zombies j'ai l'impression. C'est ça. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est les attaquer de façon à obtenir de la viande. Le problème, c'est que si on les attaque, ils vont devenir tous mauvais. Et on n'a plus en pouvoir. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le feu à cette salle. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose de caché derrière la mousse. Ça crame, ça crame. On va quand même aller récupérer les torches avant que tout se cramelle. Ça ne brûle pas très vite. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on est dans le Nether. Il y a quelque chose en dessous. En tout cas, apparemment, il ne devienne pas menaçant quand il se brûle. Ah bah non, c'est juste une fosse. Il y a quelque chose en dessous. L'est-à-dire ?